bonjour Mathieu Oursangou donc merci de m'accorder un petit entretien à l'occasion des onzièmes journées hypnotique de Biarritz tu es orthophoniste pas très loin de Biarritz et j'aurais aimé que tu me parles de l'utilisation des objets en hypnose conversationnelle oui alors c'est un usage qui m'est venu parce que bon déjà dans la pratique de l'orthophonie on est souvent confronté à des objets à des matériels des jeux des cartes peu importe il y a pas mal de matériel il s'avère que en tant qu'orthophoniste je suis pas quelqu'un de très aguerri à ce genre de matériel spécialisé et que j'aime bien justement les choses un peu neutres qui vont être variables selon plusieurs situations papier crayon des feutres de la peinture et que ça et dans ma pratique donc bon ben si on part de l'hypnose et l'orthophonie c'est l'objet en fait c'est quelque chose que j'ai été amené à plus conceptualiser et à affiner la pratique avec l'objet pour des problématiques langagères en fait c'est à dire que le langage étant un objet symbolique abstrait invisible si je puis dire que les patients ont une plainte précisément sur ce sujet mais des fois ils ont des mécanismes de défense des choses qui se cristallisent à ce niveau et c'est plus on va porter l'attention sur le langage et quelque part offrir une pression de communication là dessus pour qu'ils produisent tel ou tel mot ou phrase j'en sais pas quoi mais en fait plus moins le résultat est bon c'est à dire que moins ils ont envie de parler moins ils s'expriment et moins ils sont en confiance à l'aise et tout ça avec eux-mêmes avant tout donc pour moi l'idée ça a été de je donne l'exemple des troubles aphasiologiques ou du dégaiement par exemple où l'objet c'est à vrai être une merveille pour créer une triangulation c'est à dire de désengager le seul axe thérapeute patient et en fait de canaliser l'attention sur un objet ou sur la fabrication d'un objet ou sur l'activité qui implique les mains c'est à dire de passer par le corps et je donne un exemple mais par exemple si je suis avec un enfant qui est bélier et une séance d'orthophonie classique où on va parler il va très bien voir le biais si je puis exprimer et m'exprimer à ça où il va attendre qu'à un moment donné je attends qu'il te dise chat ou je sais pas quoi mais en fait en tout simplement en découpant une feuille il va me dire tiens tu peux me passer le ciseau s'il te plaît et en fait c'est de la parole naturelle et c'est ce qu'on veut et du coup là il ne dégaie pas ou il dégaie moins donc c'est partant de ce principe là que j'ai un petit peu fourni ma méthode et que je l'ai développée et avec l'hypnose en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé plus loin dans la fonction symbolique de l'objet c'est à dire comment choisi mon objet qu'est ce qu'on en fait et c'est à dire en fait c'est la question de la métaphore là derrière et je donne des exemples par exemple pour moi les objets dans ma pratique en hypnose orthophonie ce sont des trophées que l'on va fabriquer donc ça c'est ritualisé on va dire mais on rentre dans un atelier manuel par exemple je demande à tel enfant ce qu'elle aime simplement elle aime les bonbons ok super mais on va fabriquer des bonbons alors et donc pendant des semaines plusieurs heures ça m'est arrivé une fois de ça m'est arrivé avec cet enfant de on fait d'abord on découpe du journal pour faire des papiers mâchés pour faire des petites boulettes et on les peint on en fait tant rouge tant bleu tant jaune des parfums qu'elle aime le citron et en fait et voilà pendant ce temps là qu'est ce qui se passe on est dans on amène au même tout ça elle est très à fond sur son idée de bonbons et sauf que pendant ce temps là moi je je suis du bon vers sa semaine c'est à dire je je souffre des choses je fais des suggestions et surtout avec ma parole pour la problématique du bégaiement je vais mais par la prosodie amener un ralentissement un amollissement de toutes les consonnes et des choses qui sont un petit peu constructives un peu explosives qui génèrent du bégaiement en fait et mais dans le naturel de cette action que l'on partage ah oui tu vois des fois on parle tout à fait autre chose soit l'ascension l'attention est fixée sur la fabrication l'objet de statut de manuel soit sur autre chose aussi parce que la situation que j'aime bien c'est comme j'expliquais avant l'atelier c'était le celle de la veillée celle du la veillée autour du feu ou alors des lavands vierges qui sont en train de laver leur linge ou la voir et en fait il ya plein de paroles qui sont générés il ya une action commune qui est partagée mais en même temps il ya beaucoup de paroles qui émergent autour de ça et du coup donc je dis soit l'attention elle est fixée sur l'objet ou pas mais cet objet il a des j'ai revu bien il est symbolique c'est à dire et c'est un trophée les bonbons une fois qu'ils ont été faits on est allé distribuer et c'est un prétexte c'est un objet catalyseur qui va amener à créer de l'échange mais naturellement c'est à dire l'enfant il est tellement fier d'avoir fait ses bonbons que elle va montrer ça et là elle parle et en fait elle n'est pas en train d'être focalisée sur comment je vais le dire ou quoi mais c'est tout le processus de transformation et c'est ça qui compte pour moi je dis transformation avec ce que je fais dans la matière je le fais pour moi en fait c'est à mon atelier j'ai proposé la fabrication d'un pompon alors comme je disais ne voyez aucun rapport à la pomponnette mais bien sûr que c'est ça c'est à dire je donne un autre exemple de métaphore je parlais aussi d'un enfant qui bégait encore une fois c'est vraiment avec le bégaiement que j'ai trouvé le plus d'intérêt à travailler comme ça lui la problématique du bégaiement c'est le rythme de parole c'est quelqu'un qui dégaye c'est quelqu'un qui parle trop vite donc l'idée c'est d'envoyer à son cerveau l'image de rétrograder alors je t'arrête parce que moi je te donnais les idées reçues que j'ai sur le bégaiement c'est que le bégaiement est intermittent qu'à certains moments les gens qui bégait arrivent à parler normalement et ce qui accentue le risque de bégaiement c'est le fait d'être dans le cognitif de réfléchir ou le fait de stresser d'être prêt est-ce que c'est ça en vrai alors le bégaiement donc bon c'est neurologique c'est on a un cerveau bègue où on l'a pas en fait et il ya des éléments favorisants donc en effet c'est hyper lié à l'émotionnel tout ça en fait surtout on va parler de pression de communication c'est à dire que dire une phrase simple à une personne que je connais bien je bégaye pas mais parler à mon patron pour dire quelque chose de compliqué que je veux une augmentation j'en sais rien quoi qui me touche c'est plus compliqué c'est donc c'est tous ces critères qui veut créer une pression de communication et qui font qu'on a une variabilité de ce qu'on appelle les bégayages ou les accidents de parole c'est à dire que le bégaiement c'est le grand syndrome et les symptômes sont les bégayages et les accidents de parole et donc en effet la parole du bég elle n'est pas constante c'est pas quelqu'un qui bégaye tout le temps comme ça et souvent donc le stress l'émotion la pression de communication sont des choses qui vont faire accélérer le cerveau le rythme là le traitement de ça et qui font qu'on bégaye plus là on a eu une conférence sur les biais cognitifs ou pierre castelon nous a reparlé de système un système 2 de dan kahneman système un c'est automatique c'est inconscient système 2 c'est réfléchi pour corriger les biais cognitifs et là on voit bien quand quand le bég est en système un qui parle tout seul sans stress etc ça se passe assez bien et quand il y a il est obligé de repasser dans le mental de réfléchir qu'il est stressé ça bloque mais voilà je veux dire que le maître mot dans le bégaiement c'est la surcharge cognitive ce sont des personnes qui sont en permanence dans le double lien si je peux reprendre cette expression mais de s'écouter parler d'anticiper ce que je vais dire et comment je vais le dire tout ça en fait c'est le véritable enjeu le véritable objectif c'est le naturel et d'arriver à être dans l'instant présent un petit peu de la parole sans anticiper penser s'observer par le coin et justement le fait de cet objet et notamment de l'activité pour le construire etc c'est un détournement de l'attention une focalisation sur une autre tâche qui permet justement l'hypnose conversationnelle d'être reçu plus facilement tout tout à fait donc c'est vraiment cette comme j'ai cette triangulation c'est le fait d'aller apporter de l'attention sur autre chose et le truc en plus avec toute l'hypnose c'est comme je disais c'est de trouver la métaphore juste en fait qui part de l'envie du désir de l'intérêt de la personne et à partir de là de le créer de se transformer soi-même de se soigner soi-même en faisant ça quoi et je donnais donc l'exemple du train d'un enfant qui lui il adore il avait pris le tgv pour aller en vacances et il était tout à fait marqué par ça le wagon restaurant tout ça il adorait le tgv je me dis tiens la vitesse ralentir le rythme d'un tgv mais fabriquant un tgv ça a pris pareil des semaines à chaque séance on a fait un tgv qui fait 19 wagons qui fait je sais pas c'est un 6 8 mètres et mais toujours voilà c'est lui il est à fond sur son tgv moi pendant ce temps là je fais bien des suggestions je lui fais entendre je vais entendre à son cerveau une parole ralentie donc dans l'hypnose conversationnel comment je veux parler ça aussi c'est des techniques de fluence qui existent en orthophonie de d'amollir un peu les consonnes d'allonger les voyelles et de faire des prosody et des silences pulant et en faisant comme ça en fait moi je parle et voilà tout avec dans l'hypnose conversionnel et du coup ce que bon voilà ce que j'ai tâché de proposer cette année au jhb là c'est vraiment cette notion de l'atelier manuel quoi c'est à dire comme je disais quelque chose qui se crée qui est un petit peu faire ritualiser ça c'est comme un objet magique moi ce que j'appelle le trophée le gris gris le talisman on peut c'est un objet qui devient un objet de pouvoir en fait alors justement c'est ça que je voulais dire aussi ce qui est bien c'est qu'en fait l'enfant ne vient plus pour une séance d'orthophonie il vient pour une tâche qui est fabriquer ses bonbons fabriquer son tgv etc donc ça dédramatise le passage en plus ça lui donne un objectif final et un objectif valorisant tout à fait et en effet ce qui s'est passé avec le train ce que je montrais dans la vidéo de mon atelier c'est que une fois que l'enfant il a terminé son train il me dit bon mais ça va moi j'ai plus besoin de venir je vais mieux et en effet c'est ça qui était bluffant c'est que on voit au début comment les enfants il y avait un atelier de béguidon que j'ai montré les enfants soit se cache soit ne parle pas soit il n'arrive pas à parler et à la fin on voit cet enfant qui présente son train en disant mais voilà c'est mon train on a fait ça 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 et il dégaye plus quoi donc c'est quand même génial et ben écoute je te félicite et je te remercie merci donc ma conclusion c'est enfin la question c'était est-ce que le sujet est objet ou est-ce que l'objet est sujet et comment on crée une transformation à partir de la matière il est en train de débouiller je suis vous C'est parti !